Voilà. Bonsoir Nathalie. Voilà. Ça va être... Vous voyez, c'est un team, on est en petit comité. Voilà. Alors, bienvenue chez France Digital, pour le France Digital Day, c'est la première fois qu'on vous reçoit, on est ravis. On avait créé cet événement à l'occasion du lancement de l'association il y a quelques années, qui s'est fait au départ dans un but un peu politique, mais qui aujourd'hui a le but de promouvoir tout l'écosystème. On est ravis de vous accueillir. Alors, juste pour résumer les fast facts, comme disent les Américains, vous avez vu, on est en français. Donc, Nathalie Kosciusko-Morizé, AKNKM, quand même, on se le dit. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente déléguée du parti Les Républicains, formeur UMP. Et surtout, vous avez un CV qui est assez incroyable, puisque très jeune, vous avez été d'abord députée, maire, et ensuite ministre, d'abord à l'écologie, enfin secrétaire d'État, ministre à l'écologie. Et vous êtes passé par nos sujets, puisque vous avez été ministre à l'économie digitale, au sens large du terme. Donc, on a essayé de vous décrire quelques questions, dans ce sens-là, et une spéciale, à la fin, qui sera assez spécifique. La première question que je voudrais vous poser, parce qu'il y a pas mal d'entrepreneurs dans la salle, que vous êtes très familières avec les entrepreneurs, puisque vous avez un frère qui est entrepreneur dans notre industrie et extrêmement successfull, c'est que, tout le monde le sait, le risque est absolument pas assez valorisé en France, à tous les étages de la société. Et on se pose la question de savoir que, finalement, est-ce que c'est pas l'action politique qui devrait faire changer l'opinion ? Bonsoir à tous. On commence fort avec la première question. Oui, il y a un problème d'appréciation du risque et d'appréciation de ceux qui prennent des risques dans la société française. Je trouve que la difficulté de votre question, c'est que le politique lui-même, en fait, encourt cette critique. C'est-à-dire que, logiquement, le politique devrait être celui qui est porteur du risque, qui envoie un message positif sur cette question. Il n'y a rien de plus risqué, en théorie, que la politique. On passe par l'élection. Il y a forcément dans l'élection une part de chance. De toute façon, il y a une part de risque. Et puis, il y a des mouvements de balancier. Il y a, en théorie, le politique devrait être porteur de valeur qui se rapproche à celui de n'importe quel preneur de risque, quelle que soit son activité. Et pourtant, en fait, ce n'est pas trop le cas. Les gens ont plutôt le sentiment que le politique cherche à se protéger. Il le lui reproche, d'ailleurs, qu'il cherche à se protéger dans des statuts, dans des parcours de carrière, parfois dans une multiplication de mandats. Et d'ailleurs, dans le monde politique même, ceux qui prennent des risques à l'intérieur de ce monde sont en général critiqués pour ça. Moi, quand j'ai fait campagne pour la ville de Paris, c'était considéré comme très risqué dans ma famille politique. Ça l'était, d'ailleurs. Et vous aviez des gens... Alors, vous aviez des gens sympathiques qui disaient que c'était courageux et puis vous aviez tous les autres qui disaient qu'il fallait un peu dingue. Le risque... C'est un peu comme l'entreprenariat. C'est pareil. Et la défense ne sont pas valorisées. Pour revenir aux entrepreneurs, c'est vrai que la France a un vrai problème. C'est que l'opinion confond patron et entrepreneuriat. Et nous, c'est vrai qu'on a aussi lancé France Digitale pour expliquer la différence aux politiciens entre un patron et de l'entrepreneur, qui n'est d'ailleurs pas antinomique, mais qui a une vraie différence. Comment on fait, justement, pour changer ça ? Comment on fait, sans aller aux Etats-Unis, comment on fait pour changer cette opinion ? Moi, je trouve que ça a beaucoup évolué, en fait. Enfin, c'est plutôt... Je suis plutôt optimiste là-dessus. Quand j'ai commencé la politique, parler... C'est il y a quelque temps, quand même. Oui. Deux-trois ans. Début des années 2000. Deux-trois ans. Parler d'entreprise... Il y avait deux trucs dont vous ne pouviez pas parler. C'était parler d'Europe et parler d'entreprise. Parce que parler d'Europe, c'était considéré comme, a priori, ennuyant les électeurs. Ça a changé, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était vraiment un sujet... C'était pas un sujet de meeting, par exemple. C'était un sujet d'entre-soi. Et parler d'entreprise, c'était être assimilé au patron, au mauvais côté du patron. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Ça a énormément changé. Et moi, j'ai été très frappée, par exemple, de la réaction de l'opinion au moment de l'affaire des pigeons. Je me suis dit, mais 5 ans plus tôt encore, les gens auraient réagi en disant, mais qu'est-ce qui nous embête ? Ils ont gagné de l'argent. En plus, ils ne veulent pas payer ce qu'ils doivent. Ils ont eu de la chance et ils ne veulent pas la rendre. Et il n'y aurait pas eu du tout de solidarité autour des pigeons. Alors que là, ce qu'on a vu, c'est un mouvement solidaire, bien au-delà de tous ceux qui étaient directement concernés, bien au-delà de tous ceux qui pouvaient espérer être un jour dans la situation des pigeons. Et ça, pour moi, ça témoigne d'une évolution de l'opinion vis-à-vis de ceux qui prennent des risques. Et j'ajoute que... Moi, je le vois dans la sémantique, dans la politique, ce qu'on fait, les messages sont évidemment très liés et ça passe par des mots. Il y a des mots qui... qui attrapent l'oreille. Non, ce n'est pas les éléments de langage. Un peu, un peu, un peu. Les éléments de langage. C'est plus que ça. Eh bien, le mot entrepreneur, aujourd'hui, frappe très positivement l'oreille. Le mot entreprise, ce n'est pas encore très net. Mais le mot entrepreneur frappe très positivement l'oreille et c'est le signe d'une société qui revient, en fait, vers le risque. Merci pour cet optimisme parce que ça fait du bien. Un autre sujet qui est important, il y a pas mal d'entrepreneurs dans la salle. La vie d'un entrepreneur, c'est de monter un produit, de créer un produit qui rencontre le public et de s'entourer pour le financer, de croître à l'international. Et je dois dire que moi, j'ai été dans ce cas plusieurs fois et je me suis heurté à des investisseurs étrangers qui m'ont dit, écoute, c'est bien ce que tu veux, on aime bien ce que tu fais. Mais le problème, c'est que tu es basé en France. Et encore récemment. Donc comment on fait, comment cette action politique, elle peut être menée, justement, pour qu'on oublie un peu le passé, on oublie les histoires de Dailymotion, on oublie les histoires qui ont caractérisé justement ce French bashing et comment on va plus loin dans le fait d'attirer, finalement, des investisseurs en France. Alors d'abord, sur le constat, ce que je trouve terrible, c'est que moi, ce que j'entends, c'est que les investisseurs, ils diraient presque, tu es français, c'est formidable, mais tu es basé en France, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage parce que le fait d'être français est valorisé. On est considéré, à raison d'ailleurs, comme un peuple créatif et notamment dans le domaine du numérique, on est ingénieurs formidables. Donc il y a vraiment une espèce de perte de chance liée à l'image de la France. Comment est-ce qu'on fait pour changer les choses ? D'abord, il faut être conscient que c'est un flux d'investissement qui ne s'est pas fait et qui aujourd'hui est devenu un stock. Donc ça fait en fait des années, mais des années, ça fait longtemps que l'investissement ne se fait pas dans notre pays. Il ne se fait pas pour au moins deux raisons. D'abord, le marché du travail qui est considéré comme trop complexe. Le code du travail est le premier argument que donnent les investisseurs étrangers pour ne pas investir en France. D'ailleurs, c'est devenu un vrai problème d'image parce que c'est même bien au-delà de la réelle complexité. Réelle, mais elle est ce qu'elle est quand même du code du travail. Il y a d'abord le code du travail et puis il y a le fait que les entreprises, à cause de la fiscalité, sont moins profitables qu'ailleurs. Les profits qui ne sont pas réalisés sont des investissements qui ne se font pas. Donc c'est de la modernisation et de l'innovation qui ne se font pas et ce flux de manque d'investissement devient un défaut. Ça vient se mettre dans le stock, c'est-à-dire du stock d'emplois en moins parce qu'en fait, tout ça, à un moment, vient se répercuter en emplois en moins. Comment on peut changer les choses ? Bon, moi, là-dessus, j'ai une position un petit peu divergente au sein de ma famille politique mais ce n'est pas la seule fois. Encore une fois, on est en petit comité, on peut tous dire, on ne le dira pas à NS, on ne le dira pas à FF, on est entre nous. Ils le savent. Moi, je pense que c'est une erreur de dire aux Français qui est un discours qu'on entend à droite mais qu'on entend maintenant aussi à gauche. On va rétablir les comptes publics, réduire le déficit, capitaliser sur toutes ces réductions de dépenses et puis un jour, quand on aura fait tout ça, on vous les rendra sous les formes de baisse de charges à vous, les entreprises. Je pense que c'est une erreur d'abord parce que c'est injuste. Ça revient à dire à la génération d'aujourd'hui, vous savez quoi ? On va d'abord rembourser les dettes de vos parents et puis après, on verra si vous pouvez souffler. Je pense que c'est inefficace parce qu'on n'a jamais vu qu'on réduise du déficit sans croissance et puis de toute façon, cette idée qu'il faut d'abord parcourir le chemin de la réduction des déficits pour un jour arriver à la baisse des charges, en fait, c'est un mensonge. On ne parcourt jamais ce chemin-là. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il faut baisser brutalement, fortement les charges qui pèsent en fait beaucoup sur le capital et le travail, les facteurs de production en France, en même temps qu'on fait la réforme structurelle et pas après. On a 120 milliards de différences de charges entre la France et l'Allemagne sur les entreprises. 120 milliards tous les ans, c'est beaucoup quand même. C'est un boulet, ce n'est pas possible. Et si on attend d'avoir fait nos réformes structurelles et qu'elles aient porté leurs fruits, parce que les finances de l'Etat, c'est un paquebot, donc il y a une inertie terrible, donc ça met des années à porter ses fruits. Vous regardez la RGPP, vous vous souvenez, la RGPP, c'était la Réforme Générale des Politiques Publiques, c'était notamment le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça a rapporté 5 milliards. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, 5 milliards sur toutes les années sur lesquelles ça a été mis en place. En cumul. En cumul. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas... Vous voyez, donc il faut bien sûr faire les réformes structurelles, il faut par exemple passer l'âge de la retraite à 65 ans, et ça, ça rapporte 50 milliards une fois qu'on est au bout, au terme de l'opération. En plus, c'est une question de justice, mais il faut en même temps et du même mouvement baisser brutalement en fait toutes ces charges qui nous différencient de l'Allemagne et qui portent essentiellement sur les facteurs de production. Parce que j'en finis là, non seulement on a une fiscalité qui est plus lourde que les voisins, mais en fait, on la fait peser. Quand vous regardez, il y a des chiffres très bons, c'est COE-Rexecode qui a fait ça. Quand vous regardez où pèse la fiscalité qui est excessive chez nous, elle est en fait essentiellement sur les facteurs de production, capital et travail. Donc on taxe ce dont on a besoin et ce qu'on a besoin de faire fructifier. C'est quand même très bête. Pour bien connaître l'Allemagne, ça fait plaisir de vous entendre là-dessus. J'avais une dernière question parce que chez Menlook, on pense tout le temps aux hommes et on pense un peu moins aux femmes. Et donc ce soir, j'ai décidé d'un petit peu plus penser aux femmes. En fait, on a eu une information dans le baromètre France Digital qu'on fait avec Arsène Young tous les ans. Sur les répondants, seuls 9% des entrepreneurs sont des entrepreneuses, sont des femmes. Et je trouve ça choquant. C'est vraiment choquant. C'est-à-dire qu'autant on a un certain nombre de décisions qui ont été prises pour le CAC 40, qui fonctionnent plutôt pas mal. On voit les choses changer, notamment dans les conseils d'administration, avec des vraies politiques RH. Autant autour de nous, on voit peu de femmes. Comment on fait pour qu'une femme en France, en 2015 et plus tard, prenne conscience que l'entrepreneuriat, ça peut être une issue formidable et justement qui est escrant et que surtout la société l'accepte. C'est quoi votre vision là-dessus ? Moi, je suis d'un... Je suis d'un féminisme universaliste. Donc, il y a deux façons d'être féministe. Il y a ceux qui disent qu'il faut aimer les femmes, les soutenir, en faire la promotion parce qu'elles sont différentes au nom de particularismes qui seraient les leurs. Moi, ça, je n'aime pas trop parce qu'en général, ça commence bien. On vous dit que vous êtes douce, vous êtes concerné par l'intérêt général, c'est normal parce que vous faites des enfants. Ça commence comme ça. Et puis après, on finit en disant que vous allez vous occuper des crèches. Donc, évidemment, vous n'avez pas forcément la vocation. Le féminisme universaliste, c'est celui de Simone de Beauvoir. C'est celui qui consiste à dire, bon, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous sépare. Donc, il n'y a juste pas de raison, si ce n'est des raisons culturelles, que ce soit, que la place qui nous est faite soit différente. Je crois que c'est ça la réalité et en particulier sur la question des femmes entrepreneurs parce que les femmes, en fait, elles sont entrepreneuses de leur vie. Quand vous regardez les vies de femmes, la multiplicité des tâches, je vous signale qu'au niveau mondial, en moyenne, une femme fait 3 heures de plus de travail quotidien qu'un homme. C'est moyenne. A priori, c'est connu. Oui, enfin, c'est connu, mais ça fait du bien de le rappeler quand même. Je suis d'accord. Bravo, vous pouvez applaudir. Voilà, applaudissez, absolument. Mais c'est connu que les hommes sont un petit peu plus finéants. Non, mais donc, elles ont des multivies. Et d'ailleurs, dans les pays émergents, dès qu'on veut faire du microcrédit, on les fait avec des femmes parce qu'elles ont une façon de s'organiser, de gérer, qui permet d'être sûr des remboursements dans le cadre du microcrédit, d'être sûr qu'elles redistribueront bien autour d'elles. Bref, il n'y a pas de raison que la femme se tienne éloignée de l'entreprise, aussi bien en termes de quantité d'activité qu'en termes de qualité personnelle comme on le voit avec le microcrédit. Donc c'est vraiment strictement culturel. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout reprocher aux hommes, sinon ce serait plus facile. C'est-à-dire que c'est culturel, c'est dans la société et c'est aussi dans nos têtes, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'anticiper, on a tendance à l'endosser, on a tendance quelque part à s'imposer, à anticiper en fait les contraintes qu'on va nous imposer et quelque part à créer les prisons qui nous empêchent d'être complètement nous-mêmes. Donc c'est un sujet de libération de la femme aujourd'hui qui est inaboutie. Je conteste absolument l'idée que la libération des femmes se soit arrêtée aux années 70. dans ma génération, on avait tendance à considérer ça, c'est-à-dire dire nos mères ont réussi les combats féministes, maintenant c'est fini, on est peinard. Tu parles ? On est rentré dans les entreprises, on n'a même pas réalisé que dès le début, les salaires étaient différents et 5 ans après, on s'est rendu compte que ça avait complètement divergé à cause du regard du patron, à cause du problème des grossesses, mais aussi à cause du fait que dans les entreprises, on allait moins facilement voir le patron pour lui demander une augmentation. C'est ça le problème, c'est pas ça en lien avec la question de l'entrepreneuriat, c'est une question de... C'est culturel. C'est un mindset. Les femmes ne revendiquent pas. Je vous donne une expérience politique, quand vous faites, quand vous êtes député, vous êtes chargé de transmettre les dossiers de demande de décoration. Légion d'honneur, ordre national du mérite, mérite agricole, tous ces trucs-là. Et donc les gens viennent vous voir comme député en vous recommandant quelqu'un ou souvent en se recommandant eux-mêmes. Moi, c'est mon 3e mandat de député. J'ai vu venir me voir... J'en ai vu des dizaines des gens qui venaient voir pour une décoration. Une seule fois, j'ai vu une femme venir me voir et elle venait me voir en demandant pour son père. Il y a des trucs auxquels... Peut-être pour des raisons culturelles. On pense pas. J'incite pas les femmes à aller demander des légions d'honneur. Il y a, je pense, des choses... Je vais pas critiquer la légion d'honneur qui est une institution nationale. Mais là, je t'incite plutôt, en l'occurrence, à aller vers l'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ne pas avoir été langue de bois, de nous avoir dit presque tout. Et on a hâte de voir la suite, forcément. Merci Nathalie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada